Du coup les crocs c'est parti, on se lance pour une nouvelle aventure horrifique, le jeu s'appelle Refuted Wind, je connais pas la traduction, on m'a dit dans le chat que vous allez dire vent refuté, écoutez on va lire le résumé du jeu. Le résumé du jeu, nous incarnons Ethan, comme Resident Evil d'ailleurs, marrant, ayant hérité d'une scierie, ok, il décide de la vendre pour financer le tournage d'un court métrage sur un tueur impuni de sa ville, il n'imaginait même pas à quoi cette décision allait aboutir. 2004, il y en a qui étaient même pas nés dans le chat en 2004, oh un corbeau, oh deux corbeaux, dans la région où vit Dave, des meurtres mystérieux se produisent, la police ne peut pas trouver le criminel, alors Dave décide de réaliser un documentaire sur ces événements, ok Dave. Lorsque son idée est mentionnée dans le journal local, des choses étranges commencent à se produire, d'accord, donc il veut faire un film, et dès que ça se concrétise, il se passe des trucs, bon ça a l'air cool. Un ami de Dave lui a demandé de venir à la station de télécommunication, il avait besoin d'aide pour quelque chose, ok. Wouah mais attends c'est super beau, utiliser E pour ouvrir les portes, mais c'est beau cette histoire là, ok un ami qui nous a appelé, pour venir ici. Graphiquement c'est pas dégueu, regardez tous les arbres ils bougent et tout, bien fait, oula il y a du sang là ! Heu... Houston ? Pourquoi il y a du sang sur la porte ? C'est de la rouille ? T'es sûr de toi ? Hmm... J'aurais dit du sang moi. C'est de la rouille ça ? Ah c'est peut-être de la rouille hein, non mais c'est vrai vous avez peut-être raison hein, mais c'est moi qui suis psychopathe, je vois du sang partout ! Non mais je crois que vous avez raison, putain c'est de la rouille ! Ah il y a un PC là, il est introuvable, il faut l'appeler. Ah ok mon pote est introuvable. Euh... Utiliser ou poser le téléphone cul. Génial ! Écrire le nombre... Ah il faut que je l'écrive ! Mais non mais attendez, c'est un wargame next gen ! C'est à moi de taper le numéro ! J'ai déjà vu ça toi ? Est-ce que c'est lui ? Il est où ce con ? Merde, il ne répondait pas, alors je vais à la voiture. Ça me fait penser à Fear to Fasom un peu, non ? Il y a un délire hein ? Bon il répond pas à l'écroze. Oh là là... Ça sent pas bon. On va essayer de retourner à notre voiture. Oh putain il m'a fait peur ! Tu m'as effrayé ! Ah non c'est Stéphane, putain. Désolé je ne voulais pas. Il m'a fait trop peur ! Où étais-tu ? Eh bien tu sais, je devais faire quelque chose dans la forêt. C'est louche Stéphane, très louche. Enlève moi cette capuche là. D'accord. Allons boire un café. Allez on y va. Petit con va. En tout cas le lieu il est assez lugubre hein. En pleine forêt comme ça. Bon alors ce qui est bien que ce jeu l'écroze je ne l'avais pas dit au début du live. Je ne connais absolument pas. C'est à dire je ne sais pas ce qu'il va se passer. Je ne sais pas si on aura affaire à un psychopathe ou à un monstre ou à un esprit. J'en ai aucune idée. C'est très statique Stéphane. Il faut te détendre hein. Loulou. Bon, on le boit ce café ? Ecoute Dev. Parfois quand je travaille ici la nuit, j'ai l'impression que quelque chose m'observe. Ah non, que quelqu'un m'observe. C'est un peu flippant mec. Où en est le travail sur le film ? Il a beaucoup de matériel, le travail bat son plein. Pour quelle raison aviez-vous besoin d'aide ? J'ai mal à la jambe. Pouvez-vous escalader une tour et changer un transistor ? Et bien allons-y. Ah je vais devoir faire le taf pour lui. C'est pour ça que tu m'as appelé vieux fou. Putain, je vais devoir monter. Quoi ? Il y avait quelque chose derrière ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que tu racontes George ? Ici ? Non, non, arrête. C'est une blague que tu me fais. J'ai rien vu. Il y avait quelque chose derrière la fenêtre, ça ressemblait à quoi ? Et quand tu seras en haut, il va se faire tuer à tous les coups. Ah, il y a de fortes chances. J'ai activé le mode noclip ? Bien sûr, j'ai rien vu. J'ai pas vu non plus. Monter dans la tour à l'aide de l'échelle. Voici le transistor. Ok Stéphane, bouge pas ! Bouge pas, j'arrive. Sarah, je suis 100% d'accord avec toi. Je suis sûr qu'on va arriver en haut de l'échelle. Et Stéphane, il va se faire bouffer. On y va. Ok Stéphane, j'ai changé le transistor. Je redescends. Il est plus là. Il est plus là. Stéphane ? C'était tellement évident. Tellement évident. Qu'est-ce que c'est une farce ? Il est où sérieux ? Je peux tenter de l'appeler non ? Attendez. Téléphone. Écrire le nombre. Je ne l'aime pas. Merde, je ne sais plus c'est quoi son numéro. Ah, ça commençait par 555. Vous l'avez dans le chat ? Putain, je ne l'ai plus. Merde, je n'ai plus son numéro. J'en ai assez, il est temps de partir d'ici. Ok, très bien. Je n'ai plus son numéro. Il est peut-être là, attendez, on va vérifier s'il est là. Mais non, il n'est pas là. Bon, les crocs, je me casse. Ça pue, cette histoire. C'est le début d'un film d'horreur là, le bail. What the fuck ? Il a disparu ? Après avoir rencontré un ami, Dave est rentré chez lui, où il n'y a plus d'électricité depuis plusieurs jours. C'est bien, il nous raconte son histoire en live. Ok, donc on est rentré chez nous, mais on n'a plus d'électricité. Je peux conduire ? Ah non. Ok, on est rentré. Attends, on vit en pleine forêt, t'es sérieux là ? Quoi ? Nous devons mettre en marche le générateur. Et c'est vraiment ma maison là ? Le téléphone est équipé d'une lampe torche. Ah ! Sérieux ? Comment je fais ça ? Attends. Ah oui ! Ah, c'est bon. Ok. Ok, on a une lampe avec le téléphone. Cool. Eh, on est d'accord. Bonsoir Nani. Jamais de la vie, tu vis ici. Regardez-moi ça. Ça te donne envie toi ? Ça te donne envie de vivre là ? Ouais, il manque un peu de toiture, regarde ici. Il manque une partie du toit. Ouais non, c'est trop flippant ici. Ok, let's go. On rentre. Bon, c'est censé être chez moi du coup, normalement, en toute logique, il n'y a personne. Les creuses. Oh putain, il y a une cave. Ok. Le générateur, il est là. Il est là. On est bon. On est bon. Je dois appeler l'électricien. Il a dit qu'il serait là aujourd'hui. Ah, quel est son numéro ? J'ai noté son numéro sur un bout de papier au premier étage. Oh putain. Bon, j'ai remis l'électricité. C'est la bonne nouvelle. Du coup, il y a de la lumière dans la maison. On doit trouver un bout de papier avec un numéro. On a une batte. C'est cool. Il va y avoir un monstre à la Martin Mystère qui va te sauter dessus. Putain, Martin Mystère, c'était incroyable, ça. Martin Mystère, les roses. On ne peut rien prendre. Euh... Pourquoi elle va plus ma lampe ? Ma lampe va plus. Ah, l'étage. Oui, c'est vrai que c'est le rez-de-chaussée, bien vu. Oui, oui. Ok. Ah, ils ont utilisé des vraies photos euh... Pour le jeu, regardez, c'est des vraies personnes là. Ok, on est à l'étage. Ah, c'est là. Ok. Ok. On a le... On a le numéro, les roses. On veut appeler l'électricien. C'est quoi ce bruit ? Appeler l'électricien. Ah, c'est ma note. Ok, hop. Ok, écrire le nombre. Alors, 5, 5, 5... 789... 45... 67... En vrai, Toshi, pour combien t'habites ici ? Euh... Allez, pour euh... Pour 500 000 euros, je le fais. Dave, bonjour. C'est Dave, tu as dit que tu serais là aujourd'hui. Electricien. Ah oui, j'avais oublié. J'y serai bientôt. D'accord, je t'attends. Putain, l'électricien, il nous avait zappé. C'est chaud, quand même. Comment je blinderais l'endroit de piège perso ? En mode, personne ne rentre chez moi. Pendant que l'électricien est en route... Merde, j'ai pas eu la suite. Vous pouvez regarder la télévision ? Ok. L'électricien vit en pleine nuit, c'est bizarre, non ? Euh... Ouais, c'est vrai que c'est un peu étrange. J'avais pas réfléchi à ça. Bon, on va aller regarder la télé. Imagine, tu reçois 500 000 euros de dons, là, maintenant. Euh... Non, j'imagine pas du tout. J'ai essayé, hein. Ça fonctionne pas dans mon cerveau. Elle est où, la télé, ici ? Elle est là. Quoi ? C'est quoi ce... Euh... Change de film, gros. Mais c'est ultra glauque, là, ce qu'il regarde. Oh putain, si on a affaire à un truc comme ça... C'est quoi ces machins, là ? C'est angoissant de fou ! Mais Siraya, c'est tellement ça. C'est tellement ça. Directeur... J Super Director. On dirait que l'électricien est là. Oh, attendez, mais moi, ça m'a mis dans un mauvais mood, là, ce film. Oh là là... Comment vous le voyez, le jeu d'écreuse ? Est-ce que l'électricien, ça serait pas le tueur en série, par hasard ? Vas-y, on va aller le voir, hein. Salut l'électricien ! Bah y'est temps ! Euh... Bonjour, travaillez-vous la nuit ? Non, mais vous avez dit que vous étiez privé d'électricité depuis longtemps. Et j'étais aussi dans le quartier. Ah, voilà. Bah du coup, on a la réponse, pourquoi il... Pourquoi il vient de nuit ? Très bien. Montrez-moi où se trouve votre boîte électrique. Il devrait être au sous-sol. Viens, je vais te montrer. Il va me suivre ? Oh putain, il me suit. Euh... 5 mètres de distance. Attention, hein. Me colle pas au cul, hein. Il me fait peur, l'écrou... Je sais pas pourquoi il me fait peur. Salaud ! Je te fais pas confiance ! Tu restes dehors ! Comment il a fait ça ? C'est lui, le monstre. Comment il a fait ça ? Il est passé à travers ma porte. Il est pas humain. Il est pas humain ! Enfoiré. J'ai voulu le bloquer avec la porte, ça a pas marché. Un alien. Bon, il est où le sous-sol ? Putain, j'ai totalement oublié. Mais... Attends, il est où le sous-sol, les gros uns ? Désolé, hein. C'est chez moi, mais euh... Mais... 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 Je connais pas, hein. Ah, c'est là. C'est là, c'est là. C'est bon, j'ai trouvé, viens. Je vais aller travailler sur le film dans mon bureau. Ok. Bon bah, je vous laisse tranquille, hein. Allez, go. Putain, le jeu, il me met, euh... Il me met mal. Mais dans le sens où c'est bien fait. J'aime bien. J'aime bien l'ambiance. Il faut qu'on aille bosser sur... notre bureau. Vous aimez bien les crosses dans le chat, là ? Ça vous plaît ou pas ? Vous en pensez quoi, du jeu ? Il y a une bonne ambiance, non, en vrai ? En fait, tout le monde se demande, là, actuellement, ce qui va se passer dans le jeu. On sait pas encore. C'est pas là, mon bureau ? Apparemment non. Ah, c'est peut-être là, du coup. Ah, c'est là. C'est sympa, j'aime beaucoup, j'aime bien, mais moi, l'électricien, je le sens pas trop. Ça va, pour le moment, l'ambiance est angoissante, mais on a pas encore vu le danger. C'est ça. Ah, on connaît pas encore le danger, les crosses. Vous inquiétez pas, ça va pas tarder. Il a probablement terminé, je vais aller vérifier. Ouais, c'est intriguant comme jeu, de fou. Ok, on va aller checker l'électricien. Salut, Rezalgues. Euh, t'arrives un peu tard... T'as pas loupé grand-chose, en vrai ? T'arrives... Je pense que t'arrives dans le live à un moment où il va se passer des dingueries. Donc prépare tes fesses. Oh putain, il est où ? Attends. Bonjour, tuoop. Très, très bon. Très, très bon. Très très bon Mais le timing Vous êtes trop chaud A chaque fois c'est parfait C'est trop bien placé Pile au moment où l'électricien Il est plus là Un jumpscare Merci Ralen Pour le don Ça va ? Très bon timing Je te félicite C'était très bien joué de ta part Bon Cet électricien Il est où ? Je suis surpris qu'il ne soit pas là Oh putain non Attends déjà au début du jeu c'est mon pote qui disparaît Maintenant c'est l'électricien Pourquoi cette dinguerie là ? Et j'ai plus de lumière sur mon téléphone là Bon il n'est pas au sous-sol en tout cas Le tueur doit te suivre Il y a un truc On ne sait même pas si c'est un tueur On ne sait pas du tout Ouais mais du coup putain J'ai trop peur qu'il soit Qu'il soit là quoi Il est où ce con ? Attends on va regarder sa camionnette Non il n'est pas là Il n'est pas parti Il est encore dans la maison La lumière verte à la cave Georges c'est le générateur qu'on a remis en route Oh il est où ce con ? Putain il est à l'étage ça veut dire Il n'y a même pas de cri qui est sorti de ma bouche C'est ça le pire Oh putain l'enfoiré Oh l'enfoiré Et il nous a eu Il nous a eu Ah le bâtard Ah le bâtard Que faites vous ici ? Mais que faites vous ici ? Je vous ai cherché Est-ce votre film dont j'ai entendu parler dans le journal local ? Je pense que vous vous mettez en danger en attirant l'attention d'un criminel Ouais c'est ça l'histoire du jeu en fait C'est qu'on a Pour ceux qui viennent d'arriver On a créé un film Sur l'histoire d'un criminel Qui a jamais été retrouvé Et qui a tué des gens dans cette région Et on a décidé d'en faire un film Et depuis qu'on a commencé à faire le film Il se passe des trucs bizarres Je vous conseille d'arrêter de faire le film Non je ne pense pas Combien vous dois-je ? 300 dollars ? C'est cher un électricien ? 289 dollars ? Ça pique un peu Il va y avoir un trou dans le porte-monnaie avec Rose Il va falloir faire des dons Il va falloir s'abonner à la chaîne Parce que là 300 balles l'électricien Je suis fauché Je vous le dis Merci au revoir Comment il court Ça me fait trop rire C'est ça Casse-toi Enfoiré 300 balles Putain de voleur Je pense que nous devrions Aller nous coucher Bon bah écoutez Pour le moment L'électricien au final Pas du tout psychopathe Pas du tout tueur en série C'était juste un électricien Lambda Donc Pour l'instant R.A.S Bon je vais aller me pioncer Moi Il cavale ce fumier On va dormir Je connais pas le développeur de ce jeu Mais j'aime beaucoup ce qu'il fait Le lendemain dans la soirée Oh il fait jour Stephen n'est pas venu Non Dave Mais nous ne perdons pas espoir Nous avons parlé à la police Ils lanceront des recherches S'il n'est pas retrouvé d'ici demain matin Donc Stephen Stephen c'est le Notre meilleur ami du début Ils l'ont toujours pas retrouvé Le mec il s'est volatilisé J'espère qu'il va bien Bonne chance Carl Au revoir Dave Oh ça y est il fait jour Ah bah voilà C'est tout de suite mieux Je l'avais dit Regardez Là c'est joli Je veux manger quelque chose Stephen est mort Pour moi il est mort Pour moi c'est une évidence Je reste sur mon idée d'aliens Ah tu penses que c'est des aliens Monsignat Il s'est fait abducté Oh non c'est mieux là J'aime bien les couleurs Oh non c'est bien Ouais Nani en fait ça dépend Où je trouve mes jeux Parfois je parcours beaucoup Youtube Je regarde les Youtubers horreurs Qui sortent Et en général Bah je prends les jeux qu'ils font Et sinon il y a Itch.yo aussi Ouais on est plus sur un coucher de soleil Qu'un vrai jour Il est sur Steam Le jeu il coûte 3 euros Les creuses 2 euros 99 Si justement Là je suis sur Steam Je l'ai acheté sur Steam ce jeu Soit il est mort Soit c'est un loup-garou Mais qu'est-ce que vous racontez là Attends il y a team loup-garou dans le chat Il y a team alien Moi je reste sur l'idée du psychopathe Je pense qu'on est sur un humain Totalement déséquilibré On sait pas c'est qui On sait pas où il est Mais je pense pas qu'on est dans le surnaturel Pour moi c'est C'est un tueur en série Ouais t'as vu les jeux ils sont cool Nani Bientôt la théorie du multivers Ah vous pensez que Stéphane c'est le tueur Genre notre meilleur pote c'est le tueur Ouais je sais pas Ah ou alors il fait semblant D'avoir disparu et c'est le psychopathe Y'a de l'idée les creuses Y'a de l'idée les creuses Y'a de l'idée on verra Ecoutez on verra Pour l'instant on sait pas Dites moi que vous avez entendu ça Dites moi que vous avez entendu ça Y'a eu des bruits de pas à l'étage Si j'entends encore des bruits de pas Non là dites moi que vous avez vu Là dites moi que vous l'avez vu Si y'en a un dans le chat Qui me dit Qu'il a pas vu Y'a eu quelqu'un qui est passé Y'a eu quelqu'un qui est passé à l'extérieur là bas Là ici Y'a une silhouette noire qui a fait ça Silhouette humaine C'était pas un monstre Non les creuses vous avez pas vu Lion qu'est-ce que tu faisais Nova c'est pas possible Bon Ça pue cette histoire vraiment je vous le dis Ça pue la merde Je peux pas fermer les fenêtres Y'a eu un bruit Je pense qu'il y a eu un bruit dans le sous-sol Ils vont nous tuer Ils vont nous tuer avec ce jeu Y'a pas pire comme phrase Que de lire Y'a eu un bruit au sous-sol On est d'accord Y'avait quelqu'un en bas des escaliers J'ai pas vu Je sais pas si c'est une onde Mais j'ai cru voir quelqu'un Ah j'ai pas vu les creuses Ok go sous-sol Je suis sûr que la lumière elle va se péter Y'a personne au sous-sol là Il est nécessaire de vérifier que la maison n'est pas envahie par des intrus Ouais ça serait pas mal ouais Bon le sous-sol on va fermer Dans le sous-sol y'a rien On va fouiller la maison Pièce par pièce Salon y'a personne Ici y'a personne Ah c'est joli ça Ok La cuisine c'est bon C'est comme dans les films d'horreur avec la phase Y'a quelqu'un Tu sais que c'est le début de la fin C'est exactement ça Y'a quelqu'un ? Ne me faites pas peur Putain j'ai peur que ça me saute à la gueule les creuses On a une salle de ciné ici Putain c'est stylé Y'a personne dans la maison Au secours Oh 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 allez santé les creuses à nos petits cœurs brisés ce soir la vache omg j'ai hurlé même mon chat a eu peur oh ce jumpscare putain ils ont abusé allez on se remet dedans putain qu'est-ce qui s'est passé c'était qui ce mec vous l'avez vu vous avez eu le temps de voir son visage ou pas du tout quel enfoiré putain il m'a fait peur on est où là attendez on est où là j'ai plus mon téléphone il m'a pris mon téléphone on est où là on n'est pas chez nous oh la 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 on n'est pas chez nous il ya des barrières aux fenêtres attend il ya des barrières aux fenêtres oh putain oh putain on est chez le psychopathe mon tel a décollé tel un airbus a380 bon les creuses faut porter ses couilles là c'est le moment d'avoir des balls un mannequin oh il ya un orage il ya de l'orage dehors c'est quoi cette baraque là c'est bien t'as pas bougé reste bien sage saleté non me dites pas que j'ai entendu des bruits de pas derrière moi là attend 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 non c'est bon je suis en train de psychoter il ya des mannequins ou la fait gaffe il ya un trou là et ben voilà super en tout cas c'est bien crado ici ah il ya un pc là à mon avis on est dans le repère du du psychopathe ok on va checker on s'est fait en ouais on s'est fait enlever ouais mais carrément on va checker le pc tiens pendant qu'il est pas là galerie tiens ça m'intéresse ça c'est qui ces gens attend quoi attend attend il ya des photos de c'est qui ce mec là c'est moi il ya l'électricien là attendez j'essaie de comprendre rezal que je l'ai déjà fait je crois ce jeu non ça me parle c'est chez nous omg ouais c'est chez nous mais c'est qui ce mec là bon c'est des photos de chez nous en tout cas c'est à dire que le gars il a pris des photos de chez nous erreur votre configuration n'est pas adapté à ce jeu quel est ce bruit oh merde il arrive il arrive il arrive il arrive du coup c'était le tueur sur la photo vous avez raison la photo en selfie chez nous c'est lui qui l'a pris c'est lui le psychopathe ok c'est bon faut se casser d'ici les crocs faut se barrer le problème c'est est ce qu'on va réussir à se barrer il ya beaucoup de mannequins chez lui hein t'as vu mais c'est quoi cette baraque sérieux la barre de l'air bon j'ai toujours pas récupéré mon téléphone on voit pas grand chose hein y'a une batte là je peux la prendre putain je peux pas la prendre ah c'est quoi ça le téléphone oh yes faut appeler les flics merde j'ai plus de batterie dépêche toi téléphone aucun lien écrire le nombre merde euh 911 c'est 911 non ça marche pas ça marche pas ok j'ai récupéré mon téléphone je sais pas où je dois aller on va rebrousser chemin 5 5 5 911 je peux plus utiliser mon téléphone là je peux plus j'ai juste récupéré mais c'est tout je peux remonter là ou pas je peux pas remonter en fait alors attends la batte de baseball tout ah oui oui bah oui moi j'ai une batte hein lucile ah mais putain fallait que je prenne l'échelle je suis trop con j'avais pas vu ok oh oh oui une carabine oh putain il y a une voiture là ok il faut qu'on chope la caisse et qu'on se barre on a chopé une arme c'est bon ça étranger vous avez trouvé mon fusil mais il n'y a pas de munition pourquoi faites vous tout cela espèce de trou du cul c'est de l'art véritable dev tu m'as vraiment bouleversé vous avez mené une enquête réalisé un documentaire et failli me dénoncer ah mais c'est lui du coup mais cela n'a plus d'importance maintenant c'est votre fin qu'avez-vous fait à Steven c'est vrai mon meilleur ami il est mort rien pour l'instant mais il sera bientôt ma nouvelle sculpture et toi espèce de merde tu n'es pas digne d'être une oeuvre d'art je vais donc jeter ton corps à la mer bah je croyais qu'il n'était pas chargé bah alors oh comment il a t'as vu son corps lorsque Dev est arrivé au port avec la police le corps de l'auteur il n'y était pas oh non il est encore disparu mais beaucoup de choses ont été révélées à son sujet développeur Sam ah le gars il a été tout seul à développer putain putain elle est grosse le gars il était solo à faire le jeu quand même bon et ben on ne sait pas si on a sauvé Steven et du coup l'autre on lui a tiré dessus mais ils n'ont pas retrouvé son corps merci d'avoir joué ouais la fin euh un peu expéditive hein vous en avez pensé quoi dans le chat je suis assez d'accord je suis assez d'accord avec vous les creuses mais on met dans la lumière bon alors le jeu j'ai beaucoup aimé l'ambiance j'ai beaucoup aimé les jumpscares la tension de ce jeu elle est incroyable parce qu'à chaque seconde tu t'attends à ce qu'on te saute dessus donc ça c'est vachement bien fait après c'est vrai qu'au niveau du scénar bah la fin est un peu trop euh bâclée c'était du rapide ouais mais c'est pas mal c'était pas mal il y a juste la fin qui m'a un peu fait chier mais quand tu prends la globalité du jeu j'ai bien aimé hein